Dans la quatrième vidéo de Recherchev, je montrais que cette fonction possédait quand même quelques contraintes, notamment on ne peut pas renvoyer une valeur située à gauche de la valeur cherchée. Par exemple ici, si on prend un prénom, on ne pourra jamais trouver le nom correspondant avec Recherchev. Le test a été fait ici, par exemple Karl, on ne peut pas avoir son nom simplement parce que pour Recherchev, la valeur cherchée débute du tableau matrice. C'est la première colonne du tableau matrice. Le problème c'est que dans certaines bases de données, on a besoin de se situer à gauche, et donc on va utiliser deux autres fonctions qui sont index et équive. Alors je vais refaire ici, je vais faire un copier-coller de la lise déroulante. Voilà, et je vais tenter de retrouver le nom de Karl grâce à index et avec équive. Le problème c'est que index tout seul, c'est une fonction assez pratique, mais qui ne renvoie qu'une valeur située à l'intersection d'une colonne d'un tableau. Le problème c'est qu'il faut lui préciser le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Donc ici, comme la liste déroulante me donne quelque chose de variable, je ne peux pas lui préciser la ligne. Par contre la colonne, on saura par rapport au tableau complet ici que la colonne, ce sera la colonne 1. Le nom est dans la colonne 1. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'avec équive, il faut donner la position du prénom en fait ici, dans la liste des prénoms. Puis ça me donnera le numéro de la ligne du tableau qui permettra en fait d'avoir ensuite avec index le nom de la personne. Donc ici, il faut que je saisisse la fonction équive. Alors R ressemble un petit peu au niveau de la syntaxe à la fonction recherche V. On a la valeur cherchée, le tableau de recherche et le type qui dans recherche V s'appelle valeur proche ou valeur exacte. Il manque bien sûr ici, donc par rapport à recherche V, le numéro de la colonne. Puisque là en fait, on ne va utiliser qu'une seule colonne. En fait, on va utiliser et qui va nous renvoyer juste la, comme je disais tout à l'heure, la position de l'élément dans la liste. Donc la valeur cherchée, c'est Carl. Le tableau recherche, ce sera... Alors attention ici, je vais prendre l'étiquette du prénom avec. Par contre après, pour le tableau complet dans index, il faudra que je prenne vraiment les étiquettes avec. Sinon, il y aura donc un décalage de ligne. Et il me manque donc le type. Et là, on va mettre correspondance exacte. Voilà. Donc là, normalement, il devrait m'envoyer le chiffre 2. Voilà. Puisque Carl est bien en deuxième position dans cette liste-là. Puis, avec index. Donc on ne va utiliser que la première syntaxe ici. C'est-à-dire index, matrice, numéro de ligne et numéro de colonne. La matrice, ce que je disais tout à l'heure, donc tableau matrice, ça sera le tableau complet avec les étiquettes. Point virgule. Alors, le numéro de ligne, il est situé... Alors, il est ici. C'est avec justement ma fonction équipe qui va donner mon numéro de ligne, ligne 2. Par contre, numéro de colonne, je veux lire les noms. Donc ce sera la colonne 1. Voilà. Donc en fait, ici, le numéro de ligne est variable. Ce qui va me renvoyer... Voilà. Donc le nom ici, Carl correspond bien ici. Donc... Ah, ce nom donc à mes noms. Si je change dans la liste déroulante, par exemple, le dernier de la liste, Jean, il est bien en huitième position dans cette liste-là. Et son nom, c'est bien Vodo. Donc voilà pour un exemple simple ici, une utilisation, donc, conjointement des fonctions, donc, équive, puis index, pour récupérer, en fait, une valeur qui serait située à gauche d'une valeur cherchée. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut également faire varier le numéro de la colonne. Par exemple, dans un tableau à double entrée, récupérer, en fait, un élément à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Merci. 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 Merci.